... Effectivement, comme nous le constatons, ce sont des moyens qui ont été mis en oeuvre. Si on se souvient, en 2017, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cela parce que tout simplement en 2018, c'est une décision de l'État du Sénégal que l'ANACAD a commencé par transiter à partir du port de Ziegenchor. Donc, c'est d'abord la volonté du chef de l'État et du gouvernement que nous sommes en train de traduire. L'année dernière, nous avons pu, disons, évacuer à partir du port de Ziegenchor plus de 32 000 tonnes de noix d'ANACAD contre 56 tonnes en 2017, ce qui était, disons, un résultat record. Mais cette année, en 2019, nous avons tiré les enseignements de l'année dernière pour corriger certains aspects. Si vous vous souvenez, on avait dû même, à travers COSAMA, recourir à un affrètement, la location de navires portes-conteneurs pour pouvoir évacuer une bonne partie de cette cargaison. Cette année, disons, avec l'accompagnement du COSEC, qui est actionnaire majoritaire de COSAMA, donc avec l'accompagnement du COSEC, nous avons pu faire venir le navire GILOR, qui est un navire qui bat pavillon sénégalais. N'est-ce pas ? Donc, qui bat pavillon sénégalais. Donc, par rapport à l'équipement navire, il y a eu un progrès par rapport à 2018. L'autre progrès, certains acteurs l'ont souligné tout à l'heure, il s'agit, disons, d'une meilleure inclusion des acteurs. Comme nous l'avions constaté l'année dernière, dans un segment essentiel, essentiel de la filière, n'intervenaient pratiquement pas beaucoup de nationaux. C'est-à-dire, les vrais exportateurs, c'était surtout des Indiens. Pour corriger cette lacune, en tant que directeur général du COSEC, nous avons eu à faire des missions benchmark au Vietnam, à Abidjan, mais également en Inde, précisément au niveau de l'état de Kerala. Mission benchmark que nous avons eu à effectuer avec les vrais acteurs de la filière Anacar, pour leur permettre déjà d'avoir une compréhension meilleure de la filière, mais également de prendre, de tisser des liens avec des véritables acheteurs. N'est-ce pas ? Par exemple, quand on est allé à Kerala, la mission que j'avais envoyée là-bas, quand la mission a déposé son rapport, l'état de Kerala, qui est en Inde, a eu à dire clairement qu'il souhaiterait qu'il y ait moins d'intermédiaires. Il souhaite acheter directement avec des Sénégalais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre mission, nous, COSEC, c'était également d'accompagner ces chargeurs, pour que ces chargeurs puissent davantage s'insérer dans le dispositif. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit tout à l'heure M. Touré, mais également M. Contra, et le président de la Chambre de commerce, c'est la raison pour laquelle, cette année, le COSEC est intervenu dans la facilitation des relations entre la banque, les banques et les exportateurs, en introduisant, en rapport avec les banques, la notion de tiers détenteurs, comme l'a si bien expliqué M. Touré tout à l'heure. Donc, le COSEC a pris en charge une bonne partie de cela, dans un souci d'accompagner nos opérateurs. L'autre progrès qu'on a eu à noter, c'est à terre. L'année dernière, le COSEC avait même dû intervenir, disons, au niveau des transporteurs locaux de la région, pour les aider un peu à avoir ce qu'on appelle l'assurance marchandise transportée. C'est tout à l'heure, quand je leur ai demandé « Où est-ce qu'il vous en est avec l'assurance marchandise transportée ? » Ils m'ont dit « Nous l'avons nous-mêmes prise en charge ». Et c'est important. Ça veut dire que c'est une dynamique d'accompagnement, de les aider à se passer de l'aide. Et c'est ça qui est conforme à la vision du chef de l'État, qui est une vision d'inclusion sociale et d'équité territoriale, mais également une vision globale d'émergence. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons eu collectivement à apporter la preuve qu'il est possible, à partir du port secondaire de Ziganchor, disons, de faire revivre l'économie de cette localité. Nous avons la chance d'avoir une chambre de commerce et c'est un président de la chambre qui comprend ces enjeux. Nous avons la chance d'avoir des acteurs qui ont compris les enjeux. Nous avons la chance d'avoir créé les synergies nécessaires au niveau des établissements publics, que ce soit l'ANAM, le COSEC, le port autonome de Dakar, toutes les structures étatiques, le ministère du commerce, le ministère en charge du transport, maritime et des pêches. Nous avons donc pu travailler collectivement pour relever ces défis. La mission du COSEC, c'est de faire de sorte que les acteurs se parlent, que les acteurs, exportateurs et importateurs, mais également transformateurs, puissent se parler pour pouvoir relever ensemble le défi. C'est possible, c'est pas possible, parce que mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, ça dépend des cours mondiaux, donc on ne maîtrise pas souvent les choses. Il y a une année, ici, l'année qu'on est allé même jusqu'à 1000 francs le kilo. L'année dernière, ça a été très bien d'ailleurs, personne ne s'en est plaint. Cette année, avec le cours mondial et tout ça, ça a un peu baissé, mais je pense que dans les années à venir, les choses iront mieux. Il faut prier, il faut travailler, et puis voilà, je pense que c'est ça. C'est un peu difficile à stabiliser les choses. L'essentiel, c'est que nous nous mettions au boulot, que nous, évidemment, quand on négocie les prix, il faut partir du plus fort au plus bas. C'est comme ça. Et donc, c'est la loi de la demande, de l'offre et de la demande. Donc ça, on ne peut pas maîtriser souvent, le même l'État ne peut pas souvent maîtriser l'affaire, parce qu'il s'agit des cours mondiaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada